donc là j'ai quelque chose qui était bien dans le bord c'est quoi ça c'est chelou j'ai deux trucs je crois c'est un sniper c'est un sniper c'est un sniper oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu le premier lancer le lancer c'est un fusil et là ça doit être un canon aussi oh mon dieu un fusil mais what mais où ça ça a été volé ça c'est un truc de tir world cup je sais pas quoi oh bordel mais il n'est pas entier là il n'est pas entier premier lancer oh mon dieu mais vous avez déjà vu ça est ce que vous avez déjà vu ça c'est qu'il est le patron maintenant mais il est ce que j'ai pas entier hein oh merde alors j'en reviens pas il manque un morceau de la culasse heureusement qu'on s'est arrêté ici encore une fois est-ce que j'ai pas dit vas-y viens on teste quand même est-ce que j'ai pas dit vas-y on teste quand même what the fuck oh mon dieu j'arrive toujours pas à décrire j'ai vu ça la gueule du truc c'est un vrai fusil de tir ouais ouais c'est un truc de compète ça un genre de sniper de compétition on voit qu'il a gagné des trucs avec du 22 alors mais non 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 c'est quand même costaud regarde il y a un truc avec un hérisson il y a quoi là dedans il y a un canon là ouais c'est un canon je pense ça a été caché là dedans mais what the fuck le premier lancer des familles ah je suis sur le cul vas-y vas-y je retire les manques ah non regarde ça on mange pas les fusils il a raché un autocollant on va faire des photos avec celui-là ah ouais regarde c'est un canon regarde c'est un canon regarde ça le gros canon gros ouais c'est un canon il y a écrit des trucs 22 longs rifles ouais on va voir s'il y en a d'autres ah c'était au bord ah bah fin il y a un truc qui a rien à voir what ? ouah la dépollution de ouf là incroyable regardez ouah ouah c'est abusé regarde ça c'est vraiment un scandale là t'en as sorti une bonne vingtaine ou il va faire de la luge il est fou ce chien il est fou il est fou ce rasta ah c'est quoi ça ? ah morceau d'arme morceau d'arme morceau de sniper encore ça va peut-être avec le canon que tu as fait donc celui-là il est tout démonté hein pareil arme de tir compétition sûrement d'un cambriolage ah j'ai retiré un truc vers le coin où j'ai fait les fusils j'ai re-chopé un truc on va voir qu'est-ce que c'est ça ? oh 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 qu'est-ce que c'est ? eh ben c'est un sniper eh ben oui ohlala c'est vraiment du truc de pro hein pour le tir oh il y a une de ses lunettes c'est pas vraiment une lunette mais championnat de France 2012 Chevalier tireur de Chambéry France Club 10 mètres tu sais que ça doit valoir une blinde hein ça doit valoir plus de 1000 euros hein bah non moi je te dis ils ont rien fait avec hein qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent ? rien mais non ils vont pas c'est trop gros des verrous que tu fais bah merde là non je te dis ça ils cambrioles ça vaut cher mais sauf qu'ils arrivent pas à le revendre mais ils le prennent quand même parce que ça reste une arme mais bon t'en fais rien de ça genre de batterie ? encore une batterie de tondeuse batterie de tondeuse ok et que dalle c'est bien c'est bien c'est bien bonne pêche c'est une boule de pétanque ouais et un chargeur de piles ouais alors moi j'ai un truc aussi là qu'on avait raté ah c'est ce que je pensais tu vas être dégoûté mais here we go again here we go again tu m'en veux pas ? modèle T2000 made in France manufacture d'armes des pyrénées on dirait que la crosse y'a pas de crosse ok je prends hein celui là pour le coup c'est de l'inox on dirait donc euh il est pas rouillé on va voir y'en a sûrement d'autres ça fait combien là ? 5 ? oh qu'est-ce que c'est que ça ? énorme voilà trousseau de clé déjà ah mince est-ce qu'il en reste ? ouais pourtant il est en laiton ouais ça brille et ensuite fusée éclairante de bateau tu vois y'a le schéma là bah la précédente elle a pas bien marché bah écoute je pense qu'elle a encore moins marché elle va encore moins marcher elle est ouverte presque d'accord bon c'est déjà pas mal ouais ce qu'on va faire nous c'est qu'on va bientôt appeler la police là ouais pour remettre les fusils pour leur remettre les fusils voilà parce qu'on aime bien garder ce qui est ancien mais là pour le coup c'est sûrement pas des armes de meurtre enfin on sait pas mais je veux dire ça a appartenu à quelqu'un c'est sentimental il y en a où il y a écrit l'aura c'est des fusils de tir en fait voilà ils sont signés donc on va on va appeler la police on va leur remettre parce que voilà c'est pas à nous dans tous les cas ouais ça c'est cambriolage je pense ils ont volé ça ils savaient pas quoi en faire en tout cas pour nous c'est une de nos plus belles trouvailles voilà on a jamais vu ça en pêche allemand je veux dire c'est incroyable 5 fusils de la folie de la folie donc on les appelle de suite vous êtes en relation avec le 17 police secours votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée tout abus sera sanctionné police secours j'écoute oui bonjour avec mon frère on fait de la pêche allemand et on vient de trouver des fusils dans l'eau alors hop découverte d'armes ok il s'agit de quel type de fusil ? alors c'est des fusils 22 long rifles de tir sportif j'ai l'impression d'accord vous en avez trouvé plusieurs ? ouais il y en a un deux trois je crois ils sont pas entiers ils sont un peu découpés mais il y en a au moins trois ok vous nous attendez sur place ? ouais c'est d'accord ok bah écoutez merci de votre appel monsieur je vous envoie une patrouille ça marche merci au revoir au revoir c'est un réservoir de moto cadre ouais cadre avant motocross cadre avant de motocross oh il y a un étui ah mâche il est vide ah dommage un étui de lunettes général optique de marseillans oh bah c'est déjà sympa hein un avant de motocross elle a l'air d'être en pas mal de morceaux allez moi 5 piles c'est vrai que c'est terrible de trouver toutes ces piles dans le canal il y en a qui en ont vraiment rien à foutre ah quelque chose c'est quoi ça ? un autre ah non c'est un poche un poste cassette énorme c'est qui maintenant le pêcheur de trésors ? ah 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 ils sont deux voitures bonjour 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 c'est pour les amis là ouais c'était tout au même endroit il y avait comme un tas dans l'eau il y avait comme un tas dans l'eau non 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 mais pour le tir sportif il y a des médailles des jeux olympiques et tout c'est des carabines de tir sportif ouais c'est ça ça l'a coûté super cher ça c'est comme où là juste là on a une chaîne YouTube en même temps on met nos travails et vous trouvez des choses intéressantes ? bah ouais bah du coup des armes ça arrive d'habitude c'est en plus mauvais état que ça ouais des fois de la guerre ce genre de choses c'est pareil hein si vous remontez à cas d'un 22 oui c'est du 22 ouais c'est du 22 sur place c'est du 22 ah ça doucement et bien écoutez à la suite de cette vidéo donc nous avons échangé avec la police à propos du devenir de ces fusils là et aussi de leurs possibles origines et on était assez inquiets à l'idée qu'ils finissent en fait aux objets trouvés tout simplement et qu'ils soient perdus à jamais et on a donc décidé de mener notre petite enquête pour retrouver les propriétaires grâce au nom qui avait inscrit sur le fusil et les divers autocollants on a pu retrouver les stands de tir où la personne était inscrite et elle nous a signalé qu'elle avait été cambriolée il y a environ un an et demi donc on lui a dit qu'elle pouvait aller récupérer ses fusils au commissariat voilà c'est ça donc ils étaient liés en fait à une ancienne athlète olympique donc qui pratiquait le tir sportif donc il me semble que c'est du tir sportif à 10 mètres mais voilà en tout cas pour nous c'était notre meilleure partie de pêche jamais réalisée c'est sûr donc voilà aussi bien pour la pêche que pour la petite enquête si vous êtes nouveau sur la chaîne vous vous demandez peut-être ce que font tous ces coffres forts derrière nous et tout ça donc on vous invite à regarder nos autres vidéos qui vont apparaître en écran de fin un petit peu partout voilà donc voilà n'hésitez pas à visionner ça n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si cette trouée vous a plu voilà ça fait toujours plaisir c'est déjà